Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Me revoilà pour un nouveau challenge créé par Miss Florence, le SOS Go 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 Tech. Alors, au départ, je n'avais pas vraiment l'intention de participer parce que s'il y a une catastrophe, clairement, je sauve mes fesses avant mon âme. Et avant tout, bien sûr, ma famille, mon chat, éventuellement mes disques durs qui contiennent mes souvenirs, mes souvenirs photos, mes souvenirs vidéos. Voilà, des habits, des couvertures, enfin, des trucs pour survivre dignement, quoi. Ah bah oui, mais alors, du coup, ça veut dire que le PQ passerait avant mes decks. Ah ! Bon, comme quoi, nos priorités, c'est du vent selon la situation. Et puis au final, je me suis dit, allez, un peu de légèreté, bon sang, et me voilà. Donc, pour rendre ce challenge SOS un petit peu plus réaliste, je me suis mise en condition semi-réelle. C'est-à-dire, non, je n'ai pas mis le feu à ma maison, mais j'ai plutôt choisi de me chronométrer. Et au moins, comme ça, ce sera plus mon instinct, on va dire, entre guillemets, qui parle, et non mon cerveau pour choisir mes jeux. Tout le monde est fou ici ! Alors, la petite information, il faut savoir que dans la minute qui suit la naissance d'un feu sec, donc un feu sec, c'est un feu qui est créé à partir de bois, de papier, de tissu, un verre d'eau suffit à l'éteindre. Après deux minutes, c'est un seau d'eau qui sera nécessaire. Et au-delà de trois minutes, bon, voilà, c'est même plus la peine de maîtriser le feu, il faut des pompiers, il faut que ce soit les pompiers qui interviennent. Voilà, donc, moi, c'est simple, je vais couper la poire en deux, et je me laisse donc deux petites minutes pour choisir mes decks, et aussi, le sac dans lequel les transporter. Alors, je vous avoue, je transpire déjà un petit peu. Voilà, donc, je vais mettre tout ça en accéléré, parce que, voilà, même si c'est que deux minutes, ça peut paraître long pour vous, sauf pour moi. Allez, on est parti ! Trois, deux, un, go ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est fini ! Je l'ai fait dans les temps, à trois ou quatre secondes près. On y est, tout est rentré. Alors, déjà, le sac. Alors, moi, j'ai des contenants, on va dire, toujours à disposition, donc c'était assez rapide d'en récupérer un, je les ai toujours sous le coude. Et celui-là, c'est un sac qui, en fait, accompagnait le landau poussette de mes enfants. Donc, ce qui est bien, en fait, c'est qu'il est imperméable, du moins jusqu'à un certain point, je pense. Et il est plutôt solide, plutôt costaud, avec une très bonne sangle. Voilà. Donc, il va résister. Et il est un petit peu rembourré à l'intérieur. C'est un petit peu mousseux, comme ça, je ne sais pas, un petit peu, comme un peu de mousse. Donc, du coup, il protège bien, voilà, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Et il est quand même relativement grand, sans être encombrant. Voilà. Et je suis en train de faire la promo du sac ou quoi, alors ? Ok. Donc, comme je suis quelqu'un d'assez maniaque, on va dire, voilà, je ne peux pas manipuler les jeux sans mettre d'abord laver les mains. Et puis, je ne peux pas non plus les poser n'importe où, comme disait Laurence2009 dans sa vidéo Challenge à elle. Donc, du coup, j'ai pris en premier un tapis. Voilà. Un tapis de tirage, juste parce que je n'ai pas envie de poser mes jeux n'importe où. Donc, voilà. Bon, ça, c'est le seul que j'ai pour l'instant. Voilà. Déjà. Ensuite. Voilà. Ça, c'est, hop. C'est vite vu. Ensuite, on passe au jeu. Alors. Comment je me suis... Comment j'ai... Quel a été mon cheminement de pensée, en fait, pendant ces deux petites minutes ? Ben, c'est simple, en fait. Je n'ai pas voulu prendre des decks déjà trop grands. Parce que sinon, ça remplit vite le sac et du coup, on doit faire l'impasse sur plein d'autres jeux. Donc, j'ai pris, voilà, ceux qui étaient moins grands. Donc, dommage pour mon superbe, le normand, Téléma le normand. Mais malheureusement, il est un peu grand ensuite. Ensuite, je suis aussi partie dans l'idée qu'après un désastre, un feu, n'importe quoi, j'aurais franchement pas envie de me torturer le cerveau, en plus qu'il ne le serait déjà par la situation, ni de faire un shadow work, alors que le shadow, ce serait clairement abattu sur moi déjà. Voilà. J'aurais plutôt donc envie de légèreté, de douceur, de consolation ou de soutien pour m'aider à reprendre le contrôle et à garder mon calme. Donc, voilà, je suis partie dans cette idée-là. Donc, les jeux sombres ou les jeux un peu plus psychologiques, en fait, ce n'est pas ceux-là auxquels j'ai pensé. Quand je me suis dépêchée, je voulais juste, voilà, s'il arrive quelque chose de dramatique, enfin, de dramatique, voilà, je veux plutôt quelque chose qui m'apporte de la lumière, de la joie. Alors, on commence. Ouh ! J'ai pensé à mes enfants et à les amuser, donc, avec mon premier oracle enchanté, de Isabelle Serre et Sophie Trem. Donc, ça, voilà, il est plus branché pour les enfants, voilà, créer son bonheur avec des jolies cartes que je vous avais présentées il n'y a pas très longtemps non plus. Voilà, bon, ça tombe bien, les mauvaises nouvelles, des techniques de, voilà, la respiration, la lecture, la déception, la nature, la musique, la compréhension, comment appréhender ses émotions, ce qui nous arrive dans le monde, dans notre vie, pardon, et dans le monde aussi, bien sûr. Voilà, des petits moments pour s'aérer un peu l'esprit. En plus, il est plein de couleurs, voilà, des moments de joie, la carte magique. Enfin, voilà, pour leur donner un peu de joie et de bonheur avec ces petites cartes-là. Donc, ça, pour mes enfants, voilà. Ensuite, un jeu que je ne vous ai pas encore présenté, mais que je présenterai aussi bientôt, c'est un vieux jeu que j'ai depuis un petit moment, c'est les Énergies Oracle Cards de Sandra Ann Taylor. Et, en fait, j'ai pris celui-là, je tirais beaucoup, beaucoup avec, je suis un temps, et beaucoup moins maintenant, mais je me suis dit, celui-là, si jamais, voilà, il y a un désastre, il peut peut-être m'apporter un peu d'énergie, parce que dedans, il y a un peu, beaucoup de cartes qui sont à la fois spirituelles, un peu plus sur le côté matériel, enfin, il y a un peu de tout, en fait. Et, bon, les illustrations sont très jolies aussi. Et, voilà, il y a des, voilà, d'ortho, personal, healing and happiness, la porte, pour guérir et trouver le bonheur. Voilà, donc, il y a vraiment des cartes sympas. Il y a aussi les anges, avec les chakras. Voilà, donc, je me suis dit, tiens, celui-là, il pourrait peut-être apporter un peu, un peu quelque chose, quoi. Donc, ouais, j'ai pensé à celui-là. Oups, j'ai pensé à celui-là. Voilà, je vous le présenterai de toute façon, parce que ça reste un super jeu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore pris ? Ah oui, bah, j'ai pris forcément, j'ai failli hésiter, puis finalement, je me suis dit, bah non, je le prends quand même, évidemment. Bah, mon Witch's Tarot, hein, clairement, puisque celui-là, il fait partie de mes préférés. En matière de Rider Waite, voilà, je le trouve très simple. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, on passe à celui-ci que j'ai pris aussi, bien évidemment, parce que c'est mon tarot d'échats mystiques, que j'aime beaucoup, parce que, bah, j'adore les dessins, j'adore les chats, comment ils sont représentés. J'adore les chats, bien sûr. Et en plus de ça, c'est un tarot qui me fait beaucoup rire. Voilà, c'est la position des chats, les situations dans lesquelles ils sont, ça me fait beaucoup rire. Voilà, et vraiment, j'adore ce jeu. Donc, j'ai dit, celui-là, je l'emporte avec moi, parce que, voilà, il est rigolo. Ensuite, un petit le normand. Du coup, j'ai pris celui-là. Il y en avait, il y avait aussi le green le normand, qui était pas mal. Mais, bon, entre les deux, j'ai choisi le celtique, hein, parce que, je ne sais pas, je le trouve vraiment beau, proche de la terre. Le côté un peu celtique, la culture celtique me plaît beaucoup. Voilà, il est coloré, il est, bon, le green le normand aussi, hein, mais, voilà, je ne sais pas, j'aime beaucoup les dessins. Et je me suis dit, si je dois prendre un petit le normand, ben, je le prendrai celui-là, quoi. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ben, finalement, c'était plus simple que ce que j'avais pensé, hein. Bon, ensuite, j'ai choisi de prendre aussi, euh, hop, celui-ci, parce que, parce que, parce que, parce que, moi, je l'adore aussi. C'est l'oracle du monde de Émilie de Dieu. Pareil, parce qu'il apporte beaucoup, beaucoup d'énergie. Déjà, il y a beaucoup de cartes, hein, il est très, très varié. Euh, ça touche un petit peu à tout. Et il est coloré, il fait, il fait du bien, il est, il est, il est simple. Euh, ouais, clairement, dans, dans, après des moments où on a eu des, 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 des moments difficiles, je pense que ça fait du bien de, d'avoir des jeux comme ça, en fait. Avec, euh, avec des, des couleurs, quelque chose de simple, qui nous prend pas trop la tête, en fait, hein. Et, euh, comme dit, si on a besoin d'un peu de réconfort, ben, ils sont là aussi pour, pour ça. Euh, j'ai pris aussi celui-là. Euh, je l'ai pris un petit peu en vitesse. C'est, euh, l'oracle des lumières d'Inana. Euh, bon, celui-là, je l'ai pris, j'ai pas, j'ai pas vraiment réfléchi, mais parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de cartes, 88 cartes. Et parce qu'il y a un peu de tout, aussi, euh, les éléments, euh, les, les saisons, euh, il y a, il y a, il y a vraiment de tout, voilà, ça, très, très, très varié. Donc, je l'ai pris. Bon, après, euh, si je pouvais en enlever un, j'enlèverais celui-là, on va dire, quand même, malgré tout. Mais, euh, étant donné qu'il rentre dans le sac, euh, eh ben, j'y ai droit. Donc, euh, je l'aurais quand même, ouais, je l'aurais quand même pris parce qu'il y a pas mal, pas mal de cartes, pas mal de choses à faire. Mais c'était peut-être le moins prioritaire quand même. Mais comme j'avais encore un peu de temps, voilà, et de la place. Bien évidemment, je n'allais pas partir sans emporter au moins un oracle, euh, un oracle, un paquet de cartes sur l'astrologie. Et j'ai pris, bien sûr, celui-là, mon chouchou, avec tous les mots-clés, euh, tous les mots-clés, pardon, hein, j'ai pas besoin de réfléchir trop longtemps. J'ai les planètes, les maisons, euh, tout est écrit dessus. Voilà, donc, euh, ben, c'était, c'est celui-là qui a remporté la palme, puisque c'est, ben, il est en français, et puis c'est le plus, celui qui a le plus de descriptions, euh, sur les cartes. Voilà, donc j'ai pas besoin de, d'emmener un livre. Voilà, donc celui-là, c'est mon, le jeu de cartes qui était livré dans ma boîte, la boîte, mon thème astral. Voilà, donc il m'en, il m'en fallait un. Enfin, j'ai pris celui-ci. J'ai pris également celui-là, euh, qui est un petit peu plus psychologique, c'est vrai. Euh, mais, bon, on va dire, quand la situation, ce sera, quand je me serai calmée, après, après un, un événement difficile, euh, voilà, je, je me remettrai de, dessus, sur celui-là. Ce sera pas le premier, bien sûr, puisque j'aurai besoin de réconfort, de, 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 de bonnes ondes. Donc, ce sera pas sur celui-là que j'irai tout de suite, mais bon, comme je, je l'adore ce jeu, ben, je l'ai pris quand même, quoi. Je l'ai, je l'ai quand même pris. Parce que je l'aime vraiment beaucoup, aussi. Ensuite, 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 hop, bien évidemment, mon oracle de l'harmonie, de Aline Savant. Pour retrouver un peu d'équilibre, d'harmonie, voilà, avec ces belles cartes, avec juste quelques, quelques dessins très simples, très épurés, une question, un mot. Et, euh, et le petit guidebook qui est dedans, dans la boîte, pour, pour m'aider. Il, il est vraiment, il est vraiment chouette aussi, hein, celui-là. Je pense qu'il, il fait du bien, il, j'adore aussi la texture des cartes. Donc, ouais, voilà, celui-là, super aussi. Hum, hum, bien, bien, bien. Hop, qu'est-ce qu'il nous reste encore ? Bien évidemment, mon Lightseer Starro. On n'allait pas partir sans lui. Oui, celui-là aussi, c'est un jeu que, parmi mes préférés, hein, clairement, celui-là, je l'emmène avec moi. Je l'emmène avec moi, c'est sûr. Il est moderne, et il est, euh, je ne sais pas. Il y a des moments, il est presque chamanique, un petit peu comme ça. Je ne sais pas, il est plein de symboles, voilà, tout en étant moderne, ethnique. Donc, vraiment, il est juste génial, quoi. Il est génial. J'adore. Un vrai, vrai beau travail. En plus, avec la boîte qui va avec. Hop. Ensuite, bien évidemment, l'oracle des haïkus. Voilà, pour m'apaiser, me donner l'impression que tout va bien, en fait, dans ce monde. Grâce, notamment, aux illustrations, mais aux petits haïkus, aux petits poèmes qui font du bien à notre âme. Tout en douceur. Tout en douceur. Voilà. Celui-là, il fallait que je l'emmène aussi. De toute façon, la plupart du temps, j'ai pris que des jeux doux, beaux, qui font du bien. Évidemment, j'allais prendre un volet sauvage aussi. Voilà, avec ces magnifiques dessins d'Eva Pierrot et ces beaux messages de Claire Duval. pour nous aider à aller un petit peu dans la lumière quand ça va mal. Je l'ai présenté en nombre incalculable deux fois, déjà. Ensuite, nous avons le Golden Tarot, Art Nouveau. Parce que, ben, il est, comment, c'est son côté un peu vintage, me donne l'impression que, voilà, qu'on est sur quelque chose d'authentique. Voilà, on reprend les bases, en fait, pas les dessins originaux, mais un peu dans ce style, quoi. Donc, voilà, avec ce petit touche de doré qui donne un côté un peu précieux. Voilà. J'aime bien, j'aime bien l'avoir aussi avec moi, surtout pour des questions compliquées. Enfin, compliquées, ou, oui, qui demandent un peu plus d'investissement, peut-être. Voilà. Il m'en reste deux. Ah, bien évidemment, celui-ci, puisque c'est mon mari qui me l'a offert. Donc, celui-là, clairement, il venait avec moi aussi. Et je l'aime vraiment beaucoup aussi, celui-là. C'est le... Je ne sais pas si ce n'est pas le... Non, ce n'est pas le Easy Way Tarot, mais c'est Barbara Moore qui l'a fait. Je ne sais plus son nom exact. Enfin, c'est le tarot facile, quoi. Et voilà. Donc, ben, je le garde précieusement, puisque c'est mon mari qui me l'a offert. Donc, il viendrait avec moi et mon mari aussi, bien sûr, par la même occasion. Et pour finir, celui-ci, que je ne sors pas souvent, mais que je vous l'ai déjà présenté. Oui, je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne. C'est le Believe in Your Own Magic de Amanda Lovelace. Et pourquoi j'ai pris celui-là ? Parce que je pense qu'après des épreuves, imaginez, peut-être, je ne sais pas, j'ai subi des brûlures. Ou, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Physiquement, je n'arrive plus à m'accepter. Ou, voilà. Eh ben, j'ai ce deck-là qui me permet de reprendre confiance en moi. Si j'ai tout perdu. Si, voilà, je suis défigurée. Voilà. C'est affreux ce que je suis en train de dire, quoi. Mais, voilà. Apprendre à s'accepter, à accepter la situation. Voilà. Et il est très, très beau aussi. Voilà pour les jeux que j'aurais emmenés avec moi. Alors là, je ne peux pas faire mieux en matière de spontanéité. Puisque je, voilà, j'ai mis deux minutes de chrono et c'était parti. Là, il a fallu que je me dépêche pour essayer de trouver. Et puis, naturellement, je suis allée vers ces jeux un peu plus lumineux. Un peu plus, voilà, qui nous font du bien. Voilà, qui nous apportent un peu, un peu la paix. Un peu, voilà, des belles couleurs, des bonnes ondes, des bonnes vibes. Et voilà. Donc, voilà pour ce challenge. J'espère que ça vous aura plu. Merci à Miss Florence. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501